Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien et que vous êtes encore une fois prêts à recevoir vos leçons. Notre leçon d'aujourd'hui, Lecture, le problème. Mercredi 13 mai 2020, thème le rire, activité lecture, mot de passe, page 206-207. Intitulé le problème, les objectifs de cette leçon d'aujourd'hui, lire un texte de théâtre à voix haute, en le faisant vivre, en l'interprétant, faire repérer les différents types de ponctuation. Donc votre livre de français, page 206-207, mot de passe. Lecture, le problème. Regardez bien votre texte, regardez-le bien. Regardez bien. Regardez d'après ces images, pour voir se passer la scène. Là je vois des élèves avec des cahiers, donc on va se passer en classe. Bien. Je vais lire le texte. Je crois que vous êtes prêts. Alors, le problème. Le maître. Mes enfants, nous allons commencer notre journée par un petit problème de mathématiques. Puis il dévoile le tableau sur lequel un problème est déjà écrit. Il le lit à haute voix. Mon papa achète une grosse tarte aux fraises. Il la partage en quatre. Sachant que la tarte pèse 800 grammes, quel va être le poids de chaque part? Se tournant vers la classe, est-ce que tout le monde a bien compris ce petit problème? Les élèves, encore. Oui. Le maître. Quelqu'un a-t-il des questions à poser? Un enfant lève le doigt. Premier élève. Quand vous dites mon papa, vous pensez à votre papa ou bien à notre papa à nous? Le maître. Je pense à ton papa, bien sûr. Je ne vois pas pourquoi je parlerai de mon papa en classe. Premier élève. Ah bon? Ça m'envoie un peu, maître. Mais mon papa à moi, il n'achète jamais de tarte aux fraises. Dès qu'il mange une fraise, toc! Il se retrouve avec plein de boutons sur le nez. On dirait un vrai martien. Et ça fait rire tout le monde. Deuxième élève. Moi, c'est pareil avec mon tonton. Sauf que lui, c'est quand il mange du boudin. Une fois à Noël, il a voulu en manger. Et alors? Le maître interrompt la conversation. Non, non, non! Nous ne sommes pas ici pour discuter des problèmes de santé de vos familles. Cependant, pour faire plaisir à l'orance, je vais remplacer la tarte aux fraises par une tarte aux pommes. Est-ce que tout le monde est d'accord? Les élèves ont cœur « Oui! » Le maître, prenant le chiffon du tableau, efface aux fraises et le remplace par aux pommes, puis se tournant vers la classe. « Maintenant, j'espère que tout le monde va pouvoir commencer son travail! » Les enfants se penchent sur leur cahier, sauf l'un d'entre eux, qui reste le nez en l'air. Le maître se tourne vers lui. Le maître, « Quoi encore? » Troisième élève, « C'est à propos de mon papa! » Le maître, « Eh bien, qu'est-ce qu'il a ton papa? Il n'aime pas les pommes? » Troisième élève, « Si, si, il aime les pommes, mais... » Le maître, « Mais quoi? » Troisième élève, « Eh bien, mes parents sont divorcés et je vais avec ma maman! » « Alors, si quelqu'un doit couper cette tarse-pomme, c'est forcément ma maman! » Le regard du maître va de l'élève au tableau et du tableau à l'élève. Il hésite, puis il efface rapidement mon papa et le remplace par ma maman. Le maître, « Voilà! J'espère que ça ira maintenant! » Un quatrième élève, le ventimidement le doigt, « Euh... » « Maître, excusez-moi, mais moi, c'est le contraire. Mes parents sont divorcés et j'habite avec mon papa. C'est donc lui qui coupe les tarses aux pommes, forcément. » Le maître se gratte la tête. Visiblement, il s'énerve. Il efface brusquement ma maman et le remplace par « je ». Alors, je vous laisse quelques minutes pour lire le texte. Alors, on revient. Donc, le problème, je crois que ce texte est trop simple et bien compris. D'accord? Alors, on passe maintenant un petit contrôle. À quel moment la scène se passe-t-elle? À quel moment la scène se passe-t-elle? attention. Donc, la scène se passe le matin. Le maître a dit qu'on va commencer notre journée. « Quelle matière les enfants travaillent-ils? » « Quelle matière les enfants travaillent-ils? » « Les enfants travaillent les mathématiques. » « Les enfants travaillent les mathématiques. » « À quelle question les élèves doivent-ils répondre? » Les élèves doivent répondre à la question « Quel va être le poids de chaque part? » « Quel va être le poids de chaque part? » Pourquoi le père du premier élève n'achète-t-il jamais de fraises? Pourquoi le père du premier élève n'achète-t-il jamais de fraises? Pourquoi? Il n'achète jamais de tartes fraises. Pourquoi? Parce que dès qu'il en mange une fraise, donc il se retrouve avec plein de boutons sur le nez. Il n'achète jamais de tartes de fraises. Il n'achète jamais de fraises parce que quand il en mange, il a plein de boutons sur le nez. Réponds par vrai ou faux. Le premier élève est une fille. Le premier élève est une fille. C'est vrai. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on décide cependant pour faire plaisir à Laurence. Je vais remplacer tarte aux fraises par tarte aux pommes. Laurence est une fille. Laurence est une fille. Le maître parle de son papa. Le maître parle de son papa. Vrai ou faux? Le maître parle de son papa. Vrai ou faux? Faux. Regardez ici dans la phrase. Je ne vois pas pourquoi je parlerai de mon papa en classe. L'un des papas a des boutons quand il mange des fraises. L'un des papas a des boutons quand il mange des fraises. C'est vrai. C'est vrai. Quand il mange des fraises il a des boutons sur le nez. Le père du premier élève. L'une des mamans n'aime pas les pommes. L'une des mamans n'aime pas les pommes. Allez, on cherche. L'une des mamans n'aime pas les pommes. C'est faux. C'est faux. Bien. Le maître finit par s'énerver. Le maître finit par s'énerver. Vrai ou faux? Le maître finit par s'énerver. Vrai ou faux? Le maître se gratte la tête visiblement et il s'énerve. Donc c'est vrai. C'est vrai. Le maître finit par s'énerver. C'est vrai. Bien. On reprend. À quel moment la scène se passe-t-elle? La scène se passe la matinée. Quelle matière les enfants travaillent-ils? Ils travaillent les mathématiques. À quelle question les élèves doivent-ils répondre? Ils doivent répondre à la question qu'il y a le poids de chaque part. Pourquoi le père du premier élève n'achète-t-il jamais de fraises? Le père du premier élève n'achète-t-il n'achète jamais de fraises? Parce que lorsqu'il en mange, il a des boutons sur le nez. Répond pas vrai ou faux? Le premier élève est une fille. Vrai. Parce qu'elle s'appelle Laurence. Le maître parle de son papa. Faux. L'un des papas a des boutons quand il mange des fraises. Vrai. L'une des mamans n'aime pas les pommes. Faux. Le maître finit par s'énerver. Vrai. Là, l'explication des mots dévoilé. Le maître avait écrit le problème au tableau et l'a caché. Donc, pour le montrer, il le dévoile alors qu'il montre si il était caché. Le poids l'a pesé ou bien la masse d'un corps. D'accord? Il y a quatre parts. On va les peser pour savoir combien on va faire une opération pour savoir combien va peser chaque part. D'accord? Si la tarte pèse 800 grammes sur la divise par quatre ça va donner 200. Donc, 200 grammes pour chaque part. Au cœur. Ensemble. Les élèves répondent ensemble. Les élèves récitent en cœur l'alphabet. Quand le maître pose la question vous avez compris? Tous les élèves répondent oui. Comme vous le faites d'ailleurs. Vous aussi. Alors, et si nous avons ça m'ennuie, ça m'embête, je ne sais plus quoi faire. Ça m'embête, je ne sais plus quoi faire. Ça m'embête, il manque ici, je suis dit. Ce n'est pas grave. Un martien, un habitant de la planète Mars. Un habitant de la planète Mars. Nous, nous sommes des terriens, nous habitons la Terre. Nous habitons la planète Terre, nous sommes des terriens. Un boudin, c'est un boyau. Le boyau, c'est un animal, c'est peut-être un mouton ou bien une vache rempli de sang et de graisse du porc. Nous, on ne mange pas le porc. Mais nous, ce boyau, on le remplit avec de la viande hachée, d'accord, pour le manger. Interrompons. Le maître a interrompu la conversation entre les élèves. Il a coupé la parole et bien la conversation entre les deux. D'accord ? Les élèves ont commencé à parler, alors il a coupé et il a interrompu la conversation. Se gratter la tête. le maître commence à se frotter la tête avec les doigts. Qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? D'accord ? Sa voix qui commence à s'énerver, il cherche une solution. Quand on commence à se frotter la tête, on cherche une solution. Je crois que vous avez bien compris ces mots-là pour vous aider à bien comprendre votre texte. Alors, maintenant je passe à la rubrique « Je comprends le texte ». Où se déroule cette scène ? Où se déroule la scène ? Où se déroule la scène ? Alors, la scène se déroule en classe. La scène se déroule en classe. Bien. Quel est le personnage principal ? Quel est le personnage principal ? Quel est le personnage principal ? Le personnage principal c'est ? C'est le maître. Le personnage principal c'est le maître. Bien. Quel est le problème du premier élève ? Quel est le problème du premier élève ? Le problème du premier élève c'est que quand son père mange des fraises elle a des boutons partout sur le nez. Pardon. Elle a des boutons sur le nez. Bien. Maintenant, quel est le problème du troisième élève ? Quel est le problème du troisième élève ? Alors, le problème du troisième élève c'est que son père n'aime pas les pommes. Son papa n'aime pas les pommes. Bien. Quel est le problème du quatrième élève ? Quel est le problème du quatrième élève ? Alors, le problème du quatrième élève c'est que ses parents sont divorcés. D'accord ? Lui, elle vit avec son papa. Donc, c'est son papa qui doit couper la tarte. C'est ça son problème. D'accord ? Alors, 6. Qui désigne le pronom lui ? Ligne 46. Dans la ligne 46, que désigne lui ? Le pronom lui. Le garçon parlait de son papa. Il dit que je vais avec mon papa. Donc, c'est lui qui doit couper la tarte. Donc, c'est le papa. lui ici remplace le papa. 7. Comment réagit le maître ? Comment réagit le maître ? Alors, comment est-ce qu'il réagit ? Le maître s'est énervé. D'accord ? Et à la place de papa ou bien de maman, il écrit je. d'accord ? Il écrit je. Qu'on représente l'illustration page 207 ? L'illustration page 207. Elle représente les élèves en classe. D'accord ? Et la discussion des élèves. Elle représente encore la réaction des élèves. Bien, je crois que vous avez bien compris la question ici. D'accord ? Vous avez bien compris la question. Le problème du premier élève, du troisième et du quatrième. D'accord ? Et pourquoi est-ce qu'il y a déjà un problème ? Pourquoi est-ce qu'il y a un problème ? C'est que chaque élève a une situation. D'accord ? Il y a un élève dont le père ne mange pas les fraises donc ça cause un problème pour lui. Il y a un élève dont la maman doit couper la taille ou bien le papa ça c'est aussi un problème. D'après vous, est-ce que c'est un problème ? Je ne vois pas qu'un problème ça c'est juste un problème posé au tableau. D'accord ? Pour les mathématiques on le travaille. Ce n'est pas la peine de créer tout un... de trouver bien plutôt de poser ce problème-là. Mais c'est... c'est très bien. C'est un très beau texte. D'accord ? Très beau texte qui fait rire. On passe maintenant à je décris le texte. Alors, cette rébranche je décris le texte. Vous allez faire ces exercices sur votre cahier de maison. S'il vous plaît. La date la matière lecture. D'accord ? Je décris le texte je souligne avec un cilet vert jusqu'à un cilet bleu. Vous devez avoir des cahiers bien propres et bien retenus. Alors, quel est le titre de cette oeuvre ? De quel livre est-elle extraite ? Qui en est l'auteur ? Observe le texte qu'y a-t-il au début de chaque réplique. Qu'est-ce que cela t'indique ? Quelle sorte de renseignement les phrases en italique dont elles... Est-ce un texte comique, historique ou dramatique ? A quel genre littéraire ce texte appartient-il ? Comment le sais-tu ? Maintenant, la rubrique j'élargis mon lexique. Un relève les mots du texte qui appartiennent au domaine de l'alimentation, au domaine de la famille. Donne le sens du verbe dévoiler, ligne 2, pour t'aider, trouve un mot de la même famille. D'accord ? Vous pouvez trouver un synonyme. Trouve dans le texte les synonymes des verbes suivants. Substituer, débuter, apprécier, habiter. Donne le sens de l'expression rester le nez en l'air. Est-ce que c'est respirer ? C'est être dans ses rêves, être la tête levée, sentir une odeur. Ce travail-ci est sur les cahiers de maison. D'accord ? Donc, vous avez cette rubrique que l'autre a fait sur les cahiers. Je répète. Une belle écriture avec un style bleu et un style vert pour souligner. n'oublie pas de souligner les consignes. D'accord ? Et de répondre aux questions. Alors, en attendant de vous retrouver, je vous souhaite une belle journée et je vous demande de rester chez vous. Restez chez vous pour vous protéger. Allez, au revoir et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada